Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va chercher le plus petit commun multiple d'expressions qui contiennent une variable. Plus précisément, le problème nous demande de trouver le plus petit commun multiple de 15x, 20 et x² plus 5x. Lorsqu'on a des nombres et qu'on veut trouver le plus petit commun multiple, on doit les décomposer en leur partie élémentaire, c'est-à-dire on doit les décomposer dans les plus petits nombres qui composent ces nombres-là. C'est ce qu'on appelle décomposer un nombre en facteur premier. Lorsqu'on a une variable, ce n'est plus une décomposition en facteur premier parce qu'on ne peut pas décomposer notre variable, mais on essaye quand même, autant qu'on peut, de la factoriser de manière à avoir les éléments les plus simples possibles. Commençons par regarder ce qu'on peut dire à propos de ce 15x. 15x, on sait déjà que c'est 15 fois x. Et 15, on peut le décomposer en facteur premier, c'est un nombre. On sait que 15, c'est 3 fois 5. Autrement dit, ce 15x, c'est 15 fois x, c'est-à-dire que c'est 3 fois 5 fois x. Et notre variable x, on ne peut pas la décomposer plus que ça, on ne sait même pas si c'est un nombre premier ou non. C'est une variable, donc on la laisse en l'état, on ne peut rien faire de plus avec elle. Maintenant, on va décomposer notre 20. 20, on sait déjà que c'est 2 fois 10. Et 10, on sait que c'est 2 fois 5. Une fois qu'on a ça, on peut dire que 20, c'est 2 fois 2 fois 5. On a notre décomposition en facteur premier. On ne peut pas réécrire 2, 2 et 5 comme un produit de nombres plus petits, ce sont des nombres premiers. On a donc décomposé notre 20. Maintenant, on veut voir ce qu'on peut faire avec x² plus 5x. On veut de la même manière le décomposer en facteur plus simple. Eh bien ici, on peut déjà factoriser par x. Il y a x en facteur commun dans chacun des termes. On peut donc dire que x², c'est x facteur de x plus 5. x, on ne peut plus le simplifier, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et de la même manière, x plus 5, on ne peut pas le factoriser. On a donc décomposé au maximum x² plus 5x comme un facteur d'expression plus simple, x d'un côté et x plus 5 de l'autre. Maintenant, on cherche à trouver un plus petit commun multiple, un PPCM. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver le nombre plus petit possible qui va être divisible par 15x, par 20 et par x² plus 5x. Pour ça, il faut que la décomposition de notre PPCM en facteurs les plus simples possibles contienne tous les termes des décompositions de nos autres expressions. Par exemple, on va commencer dans l'ordre par les plus simples. On sait déjà qu'il nous faut 2,2. Si on veut que notre PPCM soit divisible par 20, il faut qu'il retrouve les facteurs premiers de 20. Donc il faut déjà qu'on ait un 2 fois 2. Ensuite, on a besoin d'un 3. Il y a un 3 ici et vu que notre nombre doit être divisible par tout le monde, il doit être divisible par tous les facteurs premiers de 15x. Il doit donc être divisible par un 3. Donc il faut qu'il y ait un 3 dans sa décomposition. Ensuite, ici, on a un 5. Donc, on écrit le 5 pour l'avoir dans la décomposition de notre PPCM. Ce qui est pratique, c'est que comme on a écrit ce 5-là, il n'y a pas besoin d'écrire ce 5 ici. Notre PPCM, c'est déjà un multiple de 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc c'est déjà un multiple de 2 fois 2 fois 5. Il est déjà divisible par 20. On a bien un 5 dans sa décomposition. Maintenant, on a aussi besoin d'un x. On a besoin que notre variable apparaisse dans notre PPCM. Pour qu'il soit divisible par 15x, il faut qu'il y ait un x dans cette expression. Je le mets là et comme on peut le voir, maintenant, regardez, ici, j'ai 3 fois 5 fois x, j'ai 15x. Donc mon PPCM sera divisible par 15x. De la même manière, si je prends ces termes-là, on l'a déjà dit mais je le réécris, on a 2 fois 2 fois 5, c'est-à-dire 20. Donc notre PPCM sera divisible par 20. Pour autant, on n'a pas fini parce qu'il reste ce terme-là qui n'apparaît toujours pas dans la composition de notre PPCM. On a bien notre x. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de le remettre. On l'a mis parce que c'est le même que ce x-là. Mais on a besoin d'avoir un x plus 5. Donc on écrit aussi le terme x plus 5. Et maintenant, c'est gagné puisqu'on a vu que ce PPCM était déjà divisible par 15x. On a vu qu'il était divisible par 20. Et si on regarde cette composante-là, on voit que notre PPCM est divisible par x fois x plus 5, c'est-à-dire par x carré plus 5x. On a donc trouvé le PPCM de nos trois nombres. Maintenant, bien sûr, on ne va pas garder l'expression comme ça. On va un petit peu la simplifier. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 5, ça fait 60. On a donc 60x fois x plus 5. Si on souhaite, on peut développer cette dernière expression. 60x fois x, ça nous donne 60x au carré plus 60x fois 5, c'est-à-dire 300x. Et voilà. Le PPCM qu'on cherchait est 60x au carré plus 300x. C'est le plus petit terme possible qu'on peut trouver qui sera divisible par 15x, par 20, et par x au carré plus 5x. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada